On a vécu les premières semaines de confinement avec elle, souvenez-vous ? Moi, j'étais plutôt partisane d'un déconfinement par physique, enfin, tu vois, sur critères esthétiques, en fait, je me disais qu'on aurait peut-être pu déconfiner d'abord les beaux gosses, les hommes, les beaux, dont Yann, Barthez, évidemment, Julien, Etienne, et les moches, les femmes, les vieilles de plus de 45 ans comme moi, voilà, et on les laisse infuser comme ça tout l'été, et puis on confine beaucoup plus longtemps toutes les connards, les belles femmes, vers tout ce qui est mannequin, bimbo, nolita, c'est vulnérable, c'est des gens vulnérables, donc on les confine jusqu'à septembre 2021, voilà, qu'on puisse un peu profiter de la nature. Mais ce soir, elle est avec nous en présentiel, comme on dit maintenant, en présentiel, contrairement à distanciel, et je pense qu'elle va pouvoir nous parler de sa chaîne de lunettes ou pas ? Bah, elle est bien obligée ! Voici Florence, vous restiez en présentiel. Je suis bien obligée ! Bonsoir Florence, en présentiel, bienvenue, comme ça, là, comme ça, comme ça, le pouce. Bonsoir à tous ! Bonsoir Florence ! Bonsoir le public ! Ah non ! Dis-moi, j'étais bien obligée de les prendre ! Tu en as parlé pendant cent ans ! Mais regarde, je trouve ça éminemment sexy, regarde. Ah, mais c'est de l'or ! Bien sûr ! C'est une chaîne en or ! De moi tes lunettes ! Je vais te montrer que c'est sexy. Mais voilà, tu peux continuer pendant ce temps, hein, ma vie ! Alors c'est... Ah, donc on les enfile... Enfin, dites-moi pas que vous n'avez jamais vu ça, ça existe depuis mille ans ! Mais oui, mais... Vous n'aviez pas une grand-mère qui mettait ça ? Eh bien non ! Toutes les grand-mères avaient ça ? Regardez ! Alors, je vais donc essayer... Attendez, parce que soyons Covid, hein ! Regardez que vous êtes mignons ! Alors, elle n'est pas belle, mamie Yann ! Elle n'est pas belle ? Hein ? Elle n'est pas jolie ? C'est sexy, hein ! Hein, c'est très joli ! Regardez-les ! C'est très joli, hop, comme ça ! Et après, regardez-les, hop, là ! Et quand on se dit « Mais elles sont où mes lunettes ? » Ben, je ne sais où elles sont ! Il est pas mignon ! Mais c'est de l'or ! C'est quand même joli ! Mais enfin bon, c'est pas une invention, Yann ! Hop, 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 et c'est quoi ? Vous ne sortez pas assez, Yann ! Je le pique ! Regardez, regardez ! Alors, on est le 8 mars, Journée internationale de la femme, et alors on s'est dit « Mais qui est la femme ? » Qui est la femme ? Enlevez-moi ça, c'est grotesque ! Vous n'y arrivez pas, elles sont à l'envers, c'est ridicule ! Vous n'avez aucune crédibilité journalistique ! On a appelé « La femme » Florence Foresti, donc on va parler de tout et de rien dans un instant. Et d'abord, on commence par quelque chose qui vous tient à cœur, qui nous tient à cœur aussi. C'est l'Institut Women Safe, depuis le début, depuis 2014, vous êtes le porte-voix de Women Safe. C'est quoi ? Et comment on peut aider ? Alors, ça va être peut-être un peu redondant avec la Fondation des Femmes, parce qu'on a beaucoup d'associations sur le terrain, évidemment, qui luttent. Alors, Women Safe lutte contre les violences faites aux femmes, tout type de violences, pas que sexuelles, les violences au travail, les violences psychologiques, les violences rituelles, tout type de violences, en accueillant les femmes dans un centre où elles sont prises en charge de manière pluridisciplinaire, et où elles ne sont pas lâchées jusqu'à vraiment leur sortie de violence. On appelle ça la sortie de violence, parce que c'est un parcours très long. Et voilà, c'est une association que je marraine depuis, oui, en effet, 7 ans. Et le t-shirt Women are Heroines Every Day, que la marque Bach a eu la gentillesse de reconduire leur opération. On l'avait déjà fait l'année dernière avec un autre très beau t-shirt qui s'appelait Beautiful and Strong, je crois. Et voilà, cette année, à nouveau, vous pouvez acheter ce t-shirt que sublime, qui existe en noir et en blanc, dans toutes les tailles, et dont les bénéfices... Ça va très bien avec l'or. ...qui vend très bien avec les chaînettes de lunettes, et dont les bénéfices seront reversés sur le site de Bach et dans les boutiques Bach. D'accord. Voilà. Au bout de 7 ans d'expérience avec Women's Safe, qu'est-ce qui doit encore bouger ? Women's Safe and Children. Women's Safe and Children, ils ont un modèle qui marche très bien, c'est vrai, parce que la pluridisciplinarité permet vraiment une prise en charge globale de la femme victime de violence. Et ce qu'on aimerait, c'est modéliser, en effet, ce type d'accueil. Ça marche très très bien, parce qu'on les accueille d'un point de vue médical, psychologique, mais aussi juridique. Enfin, voilà. Donc, c'est un modèle qu'on aimerait bien s'aimer dans toute la France. Après le petit cul, on papote avec Florence Foresti, méchanceté de Willy. Merci, Willy. C'est dur, quand même, de voir une cérémonie comme ça. Un peu, mais qu'est-ce que vous voulez ? On commence à s'y faire, malheureusement. Florence Foresti est la femme. Florence Foresti, faites la Journée internationale des droits des femmes d'un quotidien ce soir. Pour vous, la femme modèle, ça a été qui ? Celle qui vous a inspirée ? Il y en a plein, mais je crois que c'est ma mère, en fait. Parce que, comme toutes les petites filles, la première femme qui nous inspire, c'est notre maman. Ben oui, comme tous les enfants. Et Dieu merci. Et comme vedette, comme première vedette, ou star hollywoodienne, ou star française ? Moi, c'était Madonna. Je suis complètement secouée. Madonna ? Ben oui, complètement. Mais sans vouloir vous vexer, Madonna, quand vous étiez... Madonna, quelle période ? Ben j'avais... Non, si c'est pour mon âge, j'ai aucun problème. J'ai des chaînettes de lunettes, Yann, donc je ne suis pas à cacher mon âge. 84, donc j'avais 11 ans. Oui, ben voilà. Période like a virgin, période matérielle girl. Ah ben oui, la meilleure. La meilleure, la meilleure période. La meilleure line, of course. Bien sûr. La femme que vous n'aimez pas ? La femme que vous n'aimez pas ? La femme que vous n'aimez pas ? Hey, je n'aime pas, c'est le truc horrible. Mais personne ! J'aime toutes les femmes. Je suis comme Franck Mickaël. Toutes les femmes sont belles. J'aime toutes les femmes. À la limite, je peux désaimer par anticipation. Je dirais, par exemple, que je n'aime pas la prochaine meuf de mon ex, par exemple. Celle-là, je ne l'aime pas. Je le sais d'avance. Ça, c'est tordu, ça. Oui, c'est tordu, mais c'est à peu près la seule que je pense que je ne vais pas aimer. C'est tout. L'homme que vous auriez aimé être juste, mais juste 24 heures, pour voir quel effet ça fait. Je n'ai pas très envie d'être un homme. Non, non, je te jure, même pas une heure. Mais une heure, juste 24 heures pour essayer. Bradley Cooper, et je passerai la journée à me caresser. Voilà. Vous ne me demandez pas pourquoi. Et en français ? Un homme français ? Je peux très bien de Vincent Cassel et passer la journée à me caresser aussi. Sans aucun problème. Ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est qu'on sait comment les gens occupent leur temps quand les journées sont longues. Oui, ce n'est pas brillant. Et Florence Foresti, c'est le lip-sync. C'est le lip-sync. Oui, on fait comme on peut. Yann, vous, vous avez un emploi. Mais vous faites ça toute seule ? Non, vous voyez un peu plus. Ben oui, je fais ça toute seule. Mais oui, c'est pathétique. Dans ma cuisine ? C'est dans la cuisine ? Oui, absolument. Qu'est-ce que vous voulez ? Je ne travaille pas, Yann. Vous savez ce que c'est ? Et ben voilà, donc on s'occupe comme on peut. Mais il y a un moment donné, est-ce que vous ne demandez à personne est-ce que ça, je le mets ou je ne le mets pas, tout ça ? Non, je ne mets personne. Albert. Le chien. Mais non, mais à qui tu veux que je demande ? Non, non, ben non, je le mets parce que j'ai que ça à foutre. Après, ça cartonne. Ben ça cartonne, non. Ça ne cartonne pas. Ceux qui aiment bien, ils regardent. Ceux qui n'aiment pas, ils ne regardent pas. Puis voilà, on passe à autre chose. C'est ça les réseaux sociaux, n'est-ce pas ? On peut regarder un autre ? C'est de l'éphémère, si vous voulez. Vous choisissez. Oh, elle est belle ! En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est jolie, technotronique. Vous êtes genre, ah ben celle-là ! Elle est belle, elle est partout. C'est que de la beauty, là. Que de la beauty, que du glam. Qu'est-ce qu'on met ? On met Vanilla Ice, ça. Vanilla Ice. Ben celui-là, je suis fière de l'avoir appris, quand même. Ice Baby. Ben oui, il est dur, celui-là. Au moins, il y a une petite perte. J'avais un peu bu. Il était quelle heure ? Oh ! 18h. Je crois que j'avais un peu bu parce que... Parce qu'on voit que quand je commence, je suis comme ça. Si vous mettez le début, je suis comme ça dans mon canapé. Un peu aphalé comme ça ? Finalement, je vais le faire. Celui-là, j'avais un peu bu. Bon, qu'est-ce que tu veux, ça arrive. Toujours addict aux réseaux sociaux ? Est-ce que vous vous soignez ? Je ne suis pas addict, mais... Oui, je suis un peu addict à Instagram. Oui, je me soigne. J'ai trouvé comment ? Le matin, je ne l'ouvre plus Instagram. Sinon, je passe une heure dessus. Donc, je lis le matin. Avec mes chaînettes de lunettes. Et pas Instagram ? Non. Comme la clope ? Pendant du... À partir de telle heure ? Alors, la clope, c'est un gros sujet. Alors, la clope... Je disais ça au pif. Non, ah bon ? C'est un gros sujet chez moi, la clope. J'ai décidé de reprendre en été. Je vais être une fumeuse d'été. J'ai décidé. Parce que l'hiver, c'est trop galère. Il fait froid, il faut ouvrir la fenêtre. Donc, je suis à l'électronique l'hiver. Et à la vraie... C'est passionnant, cette interview. Vous avez vu ? Comme on élève le débat, la France est pendue à mes lèvres. Et donc, juin, juillet, août, ou clope ? Non, pas juin, mars. On commence au printemps. On fume de mars à octobre. À octobre, on reprend l'électronique. Et comme ça, on se sèvre. Ce soir, il y a l'interview au événement de Meghan et Harry sur TMC juste après l'émission. Est-ce que vous êtes du côté du jeune couple de Buckingham ? Je n'en ai strictement rien à foutre. Mais à un point. C'est-à-dire que je ne connais rien de tout ça, moi. Donc, je ne peux pas vous dire. Je m'en surfous. Je suis désolée. Mais du coup, vous allez regarder le Prime ? Ah ben oui ! Bien sûr, du coup. C'est parce que c'est sûr, TMC. Évidemment. Je le savais. J'adore cette histoire qui me passionne. Et je vais la regarder tout de suite en rentrant chez moi. Je suis désolée. Je ne savais pas que c'était sur votre chaîne. Quand on avait fait le Zoom ensemble pendant le confinement, on a vu votre fille qui jouait et qui jouait vachement bien. Oh, ma cocotte. Mais oui, votre cocotte. Comment s'est passé cette année avec elle ? On peut regarder un extrait, justement ? De ? L'extrait de vous et votre fille. Oh, si vous voulez. Bien sûr, ma cocotte. On a créé un équilibre avec des rapports beaucoup plus sereins, beaucoup plus apaisés. Donc, je suis contente. Non ! Il n'y a que nous ici. Non, mais c'est parce que je suis en ligne, en fait. Je suis assillée. Mon amour, elle est bien pire maintenant. Elle est pire ? Ah, ben là, elle est gentille. Elle est très gentille. Elle est bien pire. 13 ans, c'est un... Elle est super bonne en claquage de porte. Elle est bonne, mais elle avait répété, je te signale. Elle a répété au moins 8 fois. Maman ! Tu as puissé du Wi-Fi ! C'est bon, là ? Oui, elle prend ça très au sérieux. Elle a compris que la comédie, ça ne s'improvise pas. Elle nous trouve toujours ringard ? Non, pas du tout. Elle vous adore. Elle m'a vu partir tout à l'heure. Elle m'a fait « Oh, maman, tu vas où ? » Je lui dis « Tu vas à quotidien ? » « Oui. » « Ah, je suis trop fière de toi. » Parce que c'était pour les femmes. C'est très militante, les jeunes. Donc, elle est très fière de sa maman. Et comment elle a passé cette année ? Comment les gamines de sondage ont passé cette année ? Les petits, c'est dur. Les petits, c'est dur. Mais nous, ça nous arrange. Les parents, comme ça, ils ne sortent pas le soir, vous comprenez. Couvre-feu, chéri ! Ce n'est pas maman qui ne veut pas, c'est le gouvernement. Tu fais tes devoirs. Ce n'est pas moi, c'est Castex. Chaîne de lunettes. Voilà, chaîne de lunettes. Et hop. Votre spectacle d'après, c'est le nom que vous deviez le jouer à partir du mois de décembre. Il raconte quoi ? Alors, il ne s'appelle déjà plus comme ça. Il y en a un autre. Oui, celui-là n'a pas existé. Celui-là, il a cru qu'il allait exister parce qu'il a cru. Bêtement. Naïvement, il a cru qu'un jour... Vous ne l'avez pas jeté à la poubelle ? Non, non, je ne l'ai pas jeté à la poubelle. Non, non, au contraire, je l'ai peaufiné. Il a été modifié. Il est quasi prêt, je suis ravie. Il s'appelle comment ? Vous verrez. Non, je ne peux pas le dire. C'est vrai ? Il ne s'appelle pas comme ça ? J'hésite encore. Non, non, ça c'était un petit peu une manière d'annoncer les reports, si vous voulez, à l'époque, maintenant. Il devrait s'appeler report, d'ailleurs. Le spectacle encore d'après. Oui, voilà, le spectacle de On verra quand. Vous viendrez nous en parler ? Avec joie. Avec joie. Voici la playlist de Florence Foresti. Du couvre-feu. Du couvre-feu. La playlist. Tu m'as demandé du couvre-feu. Donc c'est la playlist du couvre-feu. C'est ça, tu m'as demandé, le playlist du couvre-feu. Exactement. Donc la chanson de 17h59, c'est ça. Je ne veux pas rentrer chez moi. Je ne veux pas rentrer chez moi. Ou pas, d'ailleurs. Somme ou pas. Je ne veux pas rentrer chez moi. Vous vous souvenez de cette chanson, non ? Non. On n'est pas de la même génération. Regret. C'est ça, c'est regret. Agathe et les regrets, oui. C'est ça. La chanson de 18h01, c'est ça. Je bois la pire des finasses. C'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La chanson de 19h30, donc une heure et demie après le début du confinement, c'est ça. L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. Ni plus ni moins, Yann. L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. Alors, vous pouvez la laisser. Alors, ce n'est pas la peine de la laisser, parce que c'est comme ça pour en commun. Il n'y a pas de parole. Je ne la connaissais pas en vrai. Il n'y a pas de parole. Tu la connais ? Non, je ne la connaissais pas, mais je l'ai maintenant. La chanson de 22h30. Vous savez ça qu'on danse beaucoup ? Vous dansez pas tout seul, c'est vous ? Evidemment, à fond. Ah, on danse beaucoup plus qu'avant ? Je danse seul, mais pas beaucoup plus qu'avant, quand même. Ah, déjà, vous dansez seul ? Et Fleuronce ? Ah oui, elle danse seul chez elle, devant la baie vitrée, parfois. Ou devant le miroir. Devant le chien. Ou devant le miroir, bien sûr. Et enfin, la chanson du lendemain matin, c'est ça ? De tous les matins. Un matin, encore un matin. C'est la meilleure playlist. C'est vrai ? Elle est sympa ? La meilleure playlist de confinement. Vous êtes gentille. Le couvre-feu. Le couvre-feu, merci. C'était la playlist de Florence Forestance. Ah, oui ? Ben oui. Je vais retourner faire des Legos chez moi. Faites des Legos en ce moment-là. Mais revenez demain. Non, ben je vous amène mes... Oui, d'accord. On fait des Legos demain. Merci beaucoup. Vous reviendrez pour le spectacle ? Oui, promis. Qui s'appelle ? Le spectacle de On sait pas quand. On sait pas quand. Voilà, et on aimerait bien savoir quand. Merci Florence. Merci. Je vous embrasse. A bientôt. A bientôt. Merci d'être venu sur le plateau de Quotidien. Je laisse la parole à ma consoeur, Oprah Winfrey, pour l'interview de Meghan Markle et le prince Harry. Oprah, c'est à toi. C'est sans pub tout de suite. Salut Oprah.